Pour un artisan, être dans son atelier, c'est un moment assez privilégié. Je pense que pour la vue des profanes de nos clients, quand ils rentrent et qu'ils pénètrent dans notre espace de travail, ça dégage un moment un peu magique hors du temps. On va traverser les siècles et là on va se rendre compte que le meuble prend une toute autre dimension. Il n'est plus dans son espace là où il est chez le client, il est dans un autre espace et il va subir non pas des transformations, mais une restauration et une conservation pour la durée dans le temps. Mon parcours, je suis issu d'une formation tout à fait classique, avec un CAP d'ébéniste. Et après ça, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur, monsieur Germont, chez qui j'ai fait une formation en restauration et conservation de mobilier ancien. Et par la suite, je me suis installé en 1986 au sein même de cet atelier. Ce qui est très important, c'est qu'un client se sente en confiance, il va remettre son patrimoine entre nos mains, et pour cela, il faut qu'on lui apporte certaines garanties, ne serait-ce qu'au niveau de nos connaissances historiques, de stylistiques, et bien entendu, évidemment, techniques. Il est essentiel que le client se rende à notre atelier, déjà pour voir le contexte dans lequel va être restauré son meuble. Il va avoir d'autres interventions, ce qui va lui permettre de lui donner aussi une idée de nos compétences. Et une fois qu'on a réellement arrêté un accord financier sur l'intervention du meuble, j'insiste très souvent avec mes clients à les obliger à venir en cours de travail. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent réellement compte du travail que l'on doit consacrer, du temps que l'on doit passer, et ça va lui permettre de lui-même de pouvoir en parler, parce qu'il aura pu suivre toute l'intervention. Ma manière de travailler aujourd'hui n'a pas réellement changé depuis ma formation. On plaque encore avec le sac de sable, c'est un peu archaïque, mais ces méthodes-là sont toujours très positives et nous donnent satisfaction. Cependant, on ne peut pas tout maîtriser. Nous avons donc besoin autour de nous d'autres intervenants. Ça peut être un laqueur, ça peut être un guénier, ça peut être un doreur, ça peut être un sculpteur, voire un marqueteur. Cependant, nous marketons certaines choses parce que ce sont des petites pièces à reprendre. L'atelier, lui, est spécialiste dans le siège parce que c'est le type de meuble sur lequel j'ai appris. Nous allons nous occuper du bois de siège, mais à aucun moment nous allons nous aventurer à refaire de la tapisserie. C'est un travail de plusieurs artisans sur un seul meuble. La restauration est un procédé où on intervient sur le meuble sans tenir compte de l'authenticité. Pour être plus précis, la restauration nous permet d'avoir à la fois l'aspect esthétique, l'aspect fonctionnel et décoratif du meuble. Pour la conservation, c'est plus délicat. On conserve toutes les patines existantes, il n'y a pas de raclage, il n'y a pas de ponçage. Un inconvénient, c'est que le meuble ne reste pas forcément fonctionnel parce qu'on va être minimaliste dans l'intervention. Donc la conservation est plus longue, elle est plus onéreuse, alors que la restauration, elle, même si l'atelier ne pratique ni le ponçage ni le raclage, on restera très très fidèle, je dirais, aux patines et au vieillissement naturel des meubles.